Merci. Alors, bonjour à tous. Bienvenue peut-être à ceux qui viennent de se joindre en direct avec nous en ligne. Bienvenue à ce culte de l'Assemblée de vie nouvelle de Beauce-Belle-Chasse pour ce 27 novembre 2022. Ce matin, comme je l'avais dit lors de ma dernière visite ici à l'Église, on fait une série sur les Églises d'Asie dans l'Apocalypse. Alors, ce matin, c'est la dernière de cette série-là qu'on va lire dans l'Apocalypse au chapitre 3. On va lire le verset 14 à 22. Apocalypse au chapitre 3, verset 14 à 22. C'est les mêmes versets qu'on avait vus la dernière fois, mais un tout autre sujet. La dernière fois, c'était plus une prédication, un message à la parole de Dieu concernant plus théologique. Maintenant, c'est vraiment un message plus personnel pour chacun de nous en tant que chrétien, en tant qu'individu, en tant qu'enfant de Dieu. Alors, on est ici dans l'Apocalypse au chapitre 3, à partir du verset 14. Je veux aller à la lumière? Ah, ils sont pas venus. Écris à l'ange de l'église de l'Odyssée. Voici ce que dit l'Amen. Ah, je peux revenir. Voici ce que dit l'Amen. Le témoin fidèle et véritable, l'auteur de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Si seulement tu étais froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. En effet, tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille donc d'acheter chez moi de l'or purifié par le feu, afin que tu deviennes vraiment riche. Des vêtements blancs, afin que tu sois habillé et qu'on ne voit plus la honte de ta nudité. Ainsi qu'un remède à appliquer sur tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends et je corrige tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et repends-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souffrerai avec lui et lui avec moi. Le vainqueur, je le ferai asseoir avec moi sur mon trompe, tout comme moi aussi j'ai vécu et me suis assis avec mon Père sur son trompe. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux Églises. Amen. Prions ensemble. Père, merci de ta parole ce matin. Père, merci surtout de ta présence avec nous. Merci de ton Saint-Esprit que tu nous as donné. Et c'est spécifiquement pour ton Saint-Esprit que je prie maintenant ce matin, Seigneur. Que ton Saint-Esprit réside sur chacun de ceux qui vont entendre ce message de ta parole, Seigneur Dieu. Que ce soit ceux qui sont à l'écoute chez eux dans leur demeure, que ce soit ceux qui sont présents ici à l'Église, que ce soit ceux qui vont écouter l'enregistrement de ce message, Seigneur. Seigneur Dieu, je te prie que, sur tous ceux qui vont entendre ce message, que l'option de ton Esprit réside pleinement sur eux, afin de disposer leur cœur à entendre ta parole, Seigneur, mais aussi afin de les enseigner directement à eux concernant leurs besoins spécifiques en tant qu'enfant de Dieu. Seigneur Dieu, tu es le Dieu qui est venu dans ton amour pour que nous soyons sauvés, Seigneur. Et tu es celui qui nous a créés, Seigneur Dieu, pour vivre éternellement, Seigneur. Seigneur, donne-nous de réaliser ce matin, Seigneur Dieu, l'importance d'être avec toi, l'importance d'être dirigé par toi dans nos vies. L'importance, Seigneur Dieu, de te connaître comme notre Roi et notre Seigneur, afin d'être conduit par toi jusqu'au jour de l'éternité, Seigneur Dieu. Afin, Seigneur Dieu, que nous ne soyons pas de ceux qui vont périr éternellement, mais de ceux qui vont vivre éternellement avec toi pour l'éternité, Seigneur. Je te prie, Père, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Je viens de tituler ce message pour ce matin ici, un cœur tiède. On vient de lire dans le verset 15 d'Apocalypse 3, on vient de lire ici, « Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. » Et, finalement, le Seigneur Jésus nous dit, « Si seulement tu étais froid ou bouillant. » Vous savez, ce qui peut tempérer l'enthousiasme d'un chrétien, d'un croyant pour le Seigneur, se trouve dans les aspirations même de notre cœur. On lit dans le Proverbe au chapitre 4 et au verset 23, « Garde ton cœur plus que tout autre chose. » Pourquoi? Parce qu'on lit justement, « Car de lui jaillissent les sources de la vie. » Alors, ce qui peut tempérer notre enthousiasme pour vivre pour le Seigneur dans nos vies ici-bas, dans la vie d'un croyant pour le Seigneur, se trouve dans les aspirations de notre cœur. Bien que l'Évangile de Jésus-Christ avait été annoncé aux croyants de l'Église à la Odyssée, Jésus s'était quand même retrouvé à la porte de leur cœur. Et c'est ça qui est triste, et c'est ça qu'on voit dans ce passage ici ce matin. Dans l'Apocalypse 3, chapitre 20, nous avons lu que Jésus dit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. » Il n'est même plus dans le cœur des personnes, des croyants, de ceux qui l'ont déjà reconnu comme sauveur dans leur vie. Il n'est même plus dans leur cœur. Et il leur dit, « Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Alors, ce qui peut être déterminant pour un croyant d'être ou de ne pas être enlevé au moment de l'enlèvement de l'Église, c'est l'enthousiasme de son cœur pour le Seigneur. Un cœur, selon le cœur de Dieu, est un cœur qui est tourné vers les gens de ce monde. Un cœur, selon le cœur de Dieu, est un cœur qui est semblable à celui de Dieu, qui est tourné vers ceux, vers les gens de ce monde qui n'arrivent même plus à faire la différence entre ce qui est bien et ce qui est mal. Dans le journal, on est au chapitre 4, dans le verset 10 et le verset 11. On dit ça alors que Jonas s'irrigait à cause d'une simple plante que le Seigneur, à cause d'une simple plante qui avait poussée durant la nuit. « Le Seigneur lui dit ici, tu as pitié de la plante, et moi je n'aurais pas pitié de l'énive, la grande ville, dans laquelle se trouvent plus de 120 000 êtres humains incapables de distinguer leur droit de leur gauche et un grand nombre d'animaux. » Or, un cœur, selon le cœur de Dieu, c'est un cœur qui se fait du souci pour les âmes perdus de ce monde. Tandis qu'au contraire, un cœur tiède est un cœur qui devient indifférent au cœur de Dieu, qui lui-même s'est donné pour sauver les pécheurs de ce monde. Amen! Un cœur tiède est un cœur qui est propre à l'attitude des gens de notre époque, de l'époque dans laquelle nous vivons présentement. On est dans 2 Timothée au chapitre 2, dans le verset 1 à 4, on est ici. « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, venteurs, orgueilleux. » Et la liste n'est pas finie. « Blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, impie, insensible, implacable, calomniateurs, violent, cruel, ennemis du bien, traîtres, emportés, aveuglés par l'orgueil, amis du plaisir plutôt que de Dieu. » Une langue glisse, n'est-ce pas, hein? « Beaucoup de gens de nos jours confessent encore croire en Dieu, et même d'aimer le Seigneur, n'est-ce pas? » « Mais de nos jours, même parmi ceux qui confessent le nom de Jésus, on retrouve de plus en plus de croyants qui ont des attitudes de moins en moins selon le cœur de Dieu face à leur prochain dans ce monde. » Plus nous nous approchons du jour de l'envêtement de l'église, plus nous voyons des comportements de plus en plus individualistes, des câbles fermés face à ceux qui souffrent et qui périssent. « De nos jours, plusieurs agissent avec la même attitude que Jonas. » On se préoccupe plus de notre propre vie et de notre petit confort que l'on se préoccupe des enfants perdus. Aspirer à se libérer des soucis de cette vie terrestre, c'est une chose qui est tout à fait légitime. Et ça, on peut très bien le comprendre. Mais ce qui met un croyant en danger de manquer l'envêtement, c'est lorsque ses soucis se résument à ses propres préoccupations à lui, à ses richesses personnelles et au plaisir de la vie. Vous savez, ce n'était pas le fait d'accomplir nos tâches et de s'acquitter des responsabilités de nos vies de chaque jour qui peut nous faire manquer l'envêtement de l'église. On a souvent l'impression de dire « Ah, il faut que je sois en prière, il faut que je sois en train de lire ma Bible, il faut que je sois en train de parler à Dieu pour ne pas manquer l'envêtement de l'église. » Non, pas du tout. Ce n'est pas le fait qu'on va être occupé à un travail, occupé à des tâches, occupé à des responsabilités dans nos vies, qu'on risque de manquer l'envêtement de l'église. On lit dans Matthieu, au chapitre 24, dans le verset 40 et 41, on lit ici « Alors deux hommes seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre sera laissé. Deux hommes moudront la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. » Vous remarquez que deux hommes dans un champ, il n'y a qu'un des deux qui est pris et l'autre est laissé. Est-ce qu'ils étaient tous deux là en train de prier? Est-ce qu'ils étaient tous deux là en train de travailler? Oui, sûrement. Mais ce n'est pas parce que les deux étaient là à travailler que les deux ont pu être enlevés. Il y en a un qui est enlevé et il y en a un qui est resté là. Et la même chose en ce qui concerne les femmes qui travaillaient à la meule. Ils étaient occupés à travailler et non pas à prier. Ils étaient occupés à travailler et non pas à parler avec Dieu ou à être concentrés sur Dieu. Ils étaient concentrés dans leur travail. Pourtant, il y a une femme qui est enlevée, tandis que l'autre, elle restait là. Alors, on voit ici deux hommes qui sont occupés à travailler au champ. Deux femmes qui travaillent à moudre du grain à la meule. Et dans cet exemple que Jésus nous donne, seulement deux des quatre personnes sont enlevées. Alors que tous les quatre étaient occupés à s'acquitter de leur tâche, de leur responsabilité chaque jour. Alors, ce n'est pas parce qu'on peut être occupé à des choses dans la vie qu'on risque de manquer l'enlèvement. C'est normal d'être occupé à des choses dans la vie. C'est normal d'avoir un travail. C'est normal d'avoir des responsabilités. Mais ce qui est déterminant pour ne pas manquer de l'enlèvement, n'est pas d'avoir une vie active au milieu de ce monde, mais d'avoir un cœur selon le cœur de Dieu. C'est ça qui va faire la différence. Et j'imagine que les deux hommes qui travaillaient ensemble au champ, que l'un parlait du Seigneur à l'autre. J'imagine que les deux femmes qui étaient occupées à faire leur travail à la meule pour moudre du grain, que l'une des deux chanterait des louanges au Seigneur tout en travaillant, tandis que l'autre se préoccupait plutôt de ses soucis propres à elle et des choses de ce monde, plutôt que d'avoir un cœur selon Dieu. On lit dans le Colossien, chapitre 3, dans le verset 23 et 24. On lit ici, « Tout ce que vous faites, faites-le de tout votre corps, comme pour le Seigneur et non pour des hommes, sachant que vous receviez du Seigneur un héritage pour récompense. » En effet, le Seigneur que vous servez, c'est maman? Non, c'est Christ. C'est lui, le Seigneur, que nous servons. Lorsque Jésus viendra pour enlever son Église, le Seigneur ne prendra pas tous ceux qui confesseront son nom, mais seulement ceux qui confessent son nom, de tout cœur. Amen. Au croyant de l'Église de la Odyssée, le Seigneur leur recommande de se procurer trois choses, trois choses essentielles, des choses qui, sans elles, Jésus ne peut que se retrouver à la porte de leur cœur, plutôt que dans leur cœur à chacun. On lit dans l'Apocalypse 3, c'est-à-dire, on l'a lu dans le verset 18. Jésus nous dit, « Je te conseille donc d'acheter chez moi de l'or purifié par le feu, afin que tu deviennes vraiment riche, des vêtements blancs, afin que tu sois annullé et qu'on ne voit plus la honte de ta nudité, ainsi qu'un remède à appliquer sur tes yeux, afin que tu vois. » L'apostasie ne pourrait jamais prendre place dans le cœur d'un croyant si ce croyant ne se laissait pas être aveuglé par les convoitifs de son cœur. Au verset 18, Jésus nous dit, comme on vient de le lire, « Je te conseille donc d'acheter chez moi un remède à appliquer sur tes yeux, afin que tu vois. » Jésus ne veut pas nous envoyer chez l'autométrice, l'autométrice. Ce n'est pas sur la question ici. Il nous parle des yeux pour voir, pour voir qu'on est dans un monde qui périt, pour voir comme le cœur de Dieu voit ce monde, des gens qui sont perdus et qui ont besoin d'être sauvés, comme nous, nous avions besoin d'être sauvés. Amen. Un croyant ne peut avoir un cœur ouvert au Seigneur lorsque ses aspirations pour ce monde sont plus grandes que ses aspirations pour Dieu. On lit dans Jacques au chapitre 1, dans le verset 14, « Mais chacun est tenté quand il est attiré et entraîné par ses propres désirs. » Ailleurs, hein? Mais c'est vrai. « Et le remède à notre aveuglement n'est rien d'autre que d'être sous l'option du Saint-Esprit pour voir nos propres cœurs tels qu'ils sont. » On lit dans 2 Corinthiens, chapitre 3. On lit le verset 14 à 18. C'est des versets qui concernent des croyants, qui concernent des croyants qui lisaient la parole de Dieu, qui concernent des croyants même qui connaissaient la parole écrite de Dieu. Écoutez ce que Dieu nous dit à travers ces versets. « Mais leur intelligence est obscurcie. Jusqu'à aujourd'hui, en effet, le même voile reste lorsqu'ils font la lecture de l'Ancien Testament. Et ils ne se lèvent pas parce que c'est en Christ qu'ils disparaissent. Jusqu'à aujourd'hui, quand les écrits de Moïse sont lus, un voile recouvre leur cœur. Mais lorsque quelqu'un se convertit au Seigneur, le voile est en vie. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui, sans voile, sur le visage, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à son image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Amen. Au verset 16, on a bien lu, « Un voile recouvre leur cœur, mais lorsque quelqu'un se convertit au Seigneur, le voile alors est en vie. » Alors, cette grâce de l'onction du Saint-Esprit sur le croyant est donnée seulement à ceux qui désirent réellement confier leur vie à Dieu pour être conduits, pour être dirigés par le Seigneur. Dans ces quelques versets que nous venons de lire, trois fois on retrouve la mention du Saint-Esprit. Écoutez bien. Premièrement, en ce qui concerne notre besoin d'être conduits par le Seigneur, on a lu au verset 17, « Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. » Ça ne dit pas « Or, le Sauveur, c'est l'Esprit. » Comme si Dieu venait pour nous sauver, puis que nous, on peut continuer de vivre comme si Dieu n'existait pas, puis maintenant, alléluia, on est sauvés. Non. Il faut faire de Jésus notre Seigneur pour être conduits par lui jusqu'au jour de l'éternité. La parole ne dit pas ici « Or, le Sauveur, c'est l'Esprit. » Mais elle dit bien « Seigneur » et non « Sauveur. » Alors, pour notre salut, nous avons besoin de faire de Jésus notre Sauveur, mais aussi notre Seigneur pour être conduit par lui. Sans l'Esprit de Dieu en lui, le croyant ne peut être conduit par le Seigneur dans sa vie. Deuxièmement, ça nous parle aussi, ça concerne aussi le Saint-Esprit, ça nous parle aussi du Saint-Esprit en ce qui concerne notre liberté. On a lu au verset 17 toujours, « Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. » Suis-moi bien là-dessus. Sans le Saint-Esprit en lui, le croyant ne peut arriver à aucune liberté. Pas la liberté de faire ce qu'il veut de sa journée, donc ce n'est pas de cette liberté-là que ça parle ici. Aucune liberté face aux attraits séditeurs de ce monde qui peuvent détourner notre cœur de Dieu. Amen. Sans l'Esprit de Dieu en lui, le croyant demeure esclave de ses propres désirs et de ses propres passions pour ce monde. Et troisièmement, ça nous parle aussi de l'Esprit en ce qui concerne notre transformation. On lit au verset 18, « Nous sommes transformés à son image, de gloire en gloire, comment? » Par l'Esprit du Seigneur. C'est par l'Esprit du Seigneur, lorsqu'on se laisse diriger par le Seigneur, par Dieu dans nos vies, par l'Esprit du Seigneur, l'Esprit qui est le même Esprit que Jésus-Christ, de qui on fait Seigneur dans nos vies, c'est lui qui peut nous transformer à l'image de Jésus. Sans le Saint-Esprit de Dieu en lui, le croyant ne peut espérer voir son cœur être transformé pour Dieu. C'est ça qui fait toute la différence. Il n'y a que le Saint-Esprit de Dieu qui peut changer un cœur de pierre en un cœur de chair. Il n'y a que le Saint-Esprit de Dieu qui peut nous donner un cœur pour ce monde pour avoir un cœur comme le cœur de Dieu est pour ce monde. Amen! Donc, même lorsqu'une personne confesse croire en Dieu, et même si cette personne lit la parole de Dieu, même si cette personne connaît la parole de Dieu, si cette personne obéit à ses propres désirs plutôt qu'au Saint-Esprit de Dieu en elle, elle demeure séduite dans son aveuglement. comme on l'a lu dans Jean 1,14, qui dit que chacun est tenté et attiré, chacun, pardon, est tenté car il est attiré et entraîné par ses propres désirs. Se convertir au Seigneur ne signifie pas seulement de placer notre foi en Jésus pour bénéficier des grâces que Dieu nous offre en Jésus. Dans le verset 14, nous avons lu que le même voile reste et il ne se lève pas, parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Alors, il faut bien comprendre ce que l'expression être en Christ, ça signifie. Qu'est-ce que signifie l'expression être en Christ? Il faut bien le comprendre pour être conduit par l'Esprit de Dieu dans nos vies. Et il y a deux versets importants à considérer ici en ce qui concerne être en Christ. Premièrement, on a Hébreu 9,14 qui nous dit que Christ s'est offert lui-même à Dieu. Comment il s'est offert lui-même à Dieu? Par l'Esprit. L'Esprit éternel. Alors, premièrement, c'est par le Saint-Esprit que Jésus a pu lui-même s'offrir à Dieu. Ça, ça signifie que sans le Saint-Esprit de Dieu, Jésus qui se trouvait alors dans la chair comme nous, Jésus n'aurait pas pu arriver à s'offrir par lui-même en sacrifice à Dieu pour nous. Amen! Imaginez, hein? Si Jésus qui lui-même était Dieu, le fait s'unir de Dieu, a pu s'offrir en sacrifice à Dieu pour nous, pour qu'on puisse être sauvés, qu'il y a eu besoin de l'Esprit de Dieu pour le faire, imaginez-nous! Imaginez-nous! Autant c'est par le Saint-Esprit de Dieu que Jésus a accompli et dit tout ce que le Père lui disait de dire et lui montrait de faire, autant c'est par le Saint-Esprit de Dieu que Jésus a pu être obéissant au Père jusqu'à s'offrir lui-même pour aller jusqu'à mourir sur la croix pour le salut des pécheurs. Alors, il nous suffit de nous rappeler la prière de Jésus dans le jardin de Gethsémane pour comprendre l'importance de compter sur le Saint-Esprit de Dieu en nous pour arriver à nous offrir à Dieu comme Jésus s'est lui-même offert pour nous. On lit dans Luc 22, verset 42, Jésus a prié « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, moi j'aurais prié à la même chose et même j'aurais dit « Seigneur, envoie-t'en moi. » Mais, Jésus a prié ça parce qu'il était dans la chair, dans la faiblesse et il expérimentait la vie de faiblesse dans laquelle nous-mêmes nous nous trouvons. Alors, on voit ici combien notre nature humaine est puissante et combien nous avons besoin d'être conduits par le Saint-Esprit de Dieu qui, lui, est puissant, tout puissant pour nous conduire dans la volonté de Dieu pour nous, pour nous vivre. Aussi, il faut considérer Éphésiens, au chapitre 5, le verset 1 et 2, qui dit « Puisque vous êtes ces enfants bien-aimés, vivez dans l'amour en suivant l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est donné lui-même pour nous comme une offrande et un sacrifice dont l'odeur est agréable à Dieu. » Alors, la deuxième chose, c'est qu'être en Christ, ça signifie le vivre à l'exemple de Jésus afin de ne pas obéir à notre nature d'homme pour en satisfaire les désirs, mais en se laissant conduire et diriger par le Saint-Esprit de Dieu qui est le Dieu Tout-Puissant et Éternel. Amen. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas si ça va être peut-être que j'ai trop oublié. Amen. Deuxième point ce matin. Vous savez, l'apostasie ne pourrait jamais prendre place dans le corps d'un croyant si ce croyant s'achetait des vêtements blancs afin qu'on ne voit plus la honte de sa nudité. Au verset 18, Jésus dit aux croyants de l'église de la Odissée, il parle à son église, à l'église de la Odissée, il leur dit, « Je te conseille donc d'acheter chez moi des vêtements blancs afin que tu sois habillé et qu'on ne voit plus la honte de ta nudité. » Imaginez, c'est une église qui se ressemblait où Jésus n'était même pas au milieu d'eux. Et non seulement Jésus n'était même pas au milieu d'eux, mais il n'était même pas revêtu de façon à couvrir la honte de leur nudité. Et ça devait être peut-être déressantement l'église, ça, hein? Imaginez, c'est incroyable. C'est Jésus qui dit ça à son église. Alors, aux croyants qui se gardent en Christ par la foi, le Seigneur pourvoit un vêtement de justice qui lui permet de paire en la présence même de Dieu. Alors, on peut imaginer pourquoi Jésus se retrouvait en dehors d'église. Sûrement qu'il ne voulait pas être à l'intérieur de cette église. On lit dans Zacharie, au chapitre 3 et au verset 4, dans la deuxième partie du verset, la parole de Dieu nous dit, « Regarde, je t'enlève ta faute et je te mets des habits de faille. » Alors, ce qui fait la richesse et le bonheur d'un croyant, c'est de pouvoir pareil dans la présence du Seigneur. Amen. Alors, Dieu est un Dieu saint. Et vous savez, personne ne pourra être rendu au ciel lors de l'enlèvement de l'église s'il n'est pas revêtu du vêtement de justice qui nous est fourni par la foi en Jésus qui nous sauve. Personne. Dans Matthieu 22, on lit à ce sujet-là, au verset 11 à 14, qui concerne la parole du festin des noces. Et le Seigneur raconte ici, « Le roi entra pour les voir, et il aperçut là un homme qui n'avait pas mis d'habits de noces. Et il lui dit, « Mon ami, comment as-tu pu entrer ici sans avoir d'habits de noces? » Cet homme resta la bouche pire, la bouche fermée. Alors, le roi dit au serviteur, « Attachez-lui les pieds et les mains. Emmenez-le et jetez-le dans les ténèbres extérieures où il y aura des fleurs et des grincements de dents. » Et finalement, on dit, « En effet, beaucoup sont invités, mais peu sont choisis. » Avez-vous déjà reçu une invitation pour des noces ou est-ce que vous avez mis de côté l'invitation parce que vous n'avez rien à vous mettre sur le dos pour les noces? Mesdames, vous savez de quoi on parle. On dit, « Hey, c'est une noce, on ne peut pas aller là à la vie n'importe comment. » Et vous savez ce qui est drôle dans tout ça? On est vraiment vers la fin des temps. Parce qu'aujourd'hui, dans une noce, les gens ne savaient pas de comment. C'est comme ça. Ça n'a pas d'importance. On a autant qu'on a du fun. Mais il ne faut pas s'imaginer qu'on va se retrouver au ciel tous ensemble parce qu'on dit, « Oui, oui, j'ai cru en Jésus et j'ai accepté Jésus comme sauveur si on n'a pas marché dans la transformation qu'on a besoin de nous. » Si on ne sait pas, c'est revêtir du vêtement de justice que Jésus veut pour nous afin que notre ombre soit cachée. Amen. Amen. N'entre pas en la présence de Dieu qui veut. Dieu est saint. Le ciel est un lieu saint. Amen. Alors, si Dieu permettrait même à des croyants à entrer en sa présence sans avoir d'abord revêtu le vêtement de justice qui est offert gratuitement à Jésus, le ciel deviendrait rapidement un enfer. On ne serait pas mieux que sur terre. Des fois, on dit, « Ah! On a de chance d'aller au ciel. » Oui, on a de chance d'aller au ciel. « Ah! » Il y en a même qui demandent à mourir pour arrêter leur calmeur, ici. Leur enfer qu'ils vivent, ici. Ils savent-tu où est-ce qu'ils s'en vont? On a été créé des êtres éternels. Il ne faut pas s'imaginer qu'une fois qu'on va quitter cette terre ici que les souffrances vont être finies. Si on n'est pas en Jésus, c'est rien ce qu'on vit ici par rapport aux souffrances éternelles qui nous attendent. Et ça, il faut réaliser ces choses-là. Et Dieu connaît très bien ces choses-là. D'ailleurs, c'est pour ça que Jésus a tant aimé le monde qu'il est venu lui-même sauver des pécheurs pour nous sauver de cette damnation-là, de ces souffrances-là qui vont être éternelles. Et les gens du monde sont pris dans un... « Oh! » Ils sont pris dans le trafic à Québec pour 15 minutes, puis c'est l'enfer. Ils n'ont rien connu encore de l'enfer. Et Dieu veut sauver ces gens. Mais pour être sauvé, on doit être revêtus de ce vêtement de justice qu'on peut recevoir qu'en Jésus seul, qu'en suivant Jésus seul, qu'en faisant de Jésus seul, notre Seigneur pourrait être conduit dans ton vie. Amen! On lit dans Zélie 55, versets 1 et 2. « Vous tous qui avez soif, venez vers l'eau. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Pourquoi dépensez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasit pas? Écoutez-moi vraiment et vous mangerez ce qui est bon. Vous savourerez des fleurs succulents. Le Seigneur dit bien ici, écoutez-moi vraiment et vous mangerez ce qui est bon. Vous savourerez des fleurs succulents. Le vêtement de justice que Dieu nous offre dans sa grâce, c'est un vêtement qui est tout à fait gratuit. On lit dans Romains, chapitre 3, versets 23 et 24. « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement déclarés juste par sa grâce, par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. » Alors, quand Jésus dit aux croyants de la Odyssée d'acheter chez lui des vêtements blancs, ce n'est pas qu'il nous fait payer le prix pour le pardon de nos péchés. Jésus lui-même souffert à la croix. Jésus est lui-même mort pour le prix de notre rachat, pour nos péchés. S'il y a un prix à payer, s'il y a un vrai pays de notre part, c'est celui de perdre notre vie dans ce monde en obéissant à son plan de vie pour nous pour s'aider à manifester ici-bas la gloire du monde éternel à venir, du royaume éternel de Dieu à venir à son. Amen. Dans Ephésiens chapitre 2, on lit dans le verset 8 et 10, « En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne puisse se vanter. En réalité, c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Amen. Un dernier point ce matin. L'apostasie ne pourrait jamais être en place dans le cœur d'un croyant si ce croyant achetait de Jésus de l'or purifié par le feu. De l'or purifié par le feu. On a lu au verset 18, « Je te conseille donc d'acheter chez moi de l'or purifié par le feu afin que tu deviennes vraiment riche. Alors, on dit souvent qu'il faut il faut trimer, hein? Il faut trimer pour se faire une vie dans ce monde. Vrai ou pas vrai? Il faut se lever les manches et on a notre pension. Mais c'est comme ça. Il faut trimer Dieu pour se faire une vie dans ce monde. Mais dans la foi en Jésus, pour être sauvé, ce ne sont pas les bénédictions matérielles qui comptent, mais les bénédictions spirituelles. Amen. Acheter de l'or purifié par le feu, ça signifie ici d'être prêt à souffrir dans ce monde, dans l'attente du jour où nous paraîtrons en présence de Dieu dans le ciel. On dit dans Genèse, au chapitre 3, dans la deuxième partie du verset 17, Dieu a dit à Adam, après qu'il ait eu fait entrer de péchés dans le monde, Dieu a dit à Adam, le sol est moudi à cause de toi. C'est avec peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Alors, on attribue cette malédiction au fait d'avoir à gagner durement notre vie ici, dans ce monde. Et c'est vrai. On vit dans un monde de pécheurs et on est tous aussi des pécheurs. Maintenant, c'est aussi vrai au fait d'avoir à nourrir du pain de la parole de Dieu dans nos vies, dans ce monde, pour en vivre. Jésus a lui-même avisé ses disciples des souffrances, même qu'il les attendait dans ce monde à cause du péché. On lit dans Genèse, chapitre 16, verset 32-33, Jésus dit, «Voici que l'or vient et elle est déjà venue, où vous serez dispersés chacun de votre côté et me laisserez seul. Cependant, je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. Je vous ai dit cela. Pourquoi? Afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez à souffrir dans le monde, mais prenez courage. Moi, j'ai vaincu le monde. » Alors, acheter le or purifié par le feu, ça signifie ici d'être prêt à accepter trois sortes de souffrances que le péché peut nous infliger, qui nous rend la vie difficile, si on veut, ici. Premièrement, si Jésus a du souff... pardon, subir les souffrances de la part des pécheurs de ce monde, nous aussi, on va avoir à en subir. Dans Jean 15-20, Jésus nous dit, «Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. » Deuxième chose, « Nous sommes aussi appelés à souffrir des épreuves qui permettent d'affirmer notre foi en Jésus. » 1 Pierre 1, on lit au verset 6 et 7. « C'est ce qui fait votre joie, même si maintenant, puisqu'il le faut, vous êtes pour un peu de temps attristés par divers épreuves. » Diverses épreuves, pardon. « Ainsi, la valeur éprouvée de votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or, qui est paisable et que l'on soumet pourtant à l'épreuve du feu, la valeur éprouvée de votre foi aura pour résultat la louange, la gloire et l'odeur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. » Amen. Et troisièmement, « À cause de nos corps faiblesses dans la chair, nous sommes aussi à éprouver pour notre bien des corrections venant de Dieu lui-même, comme les parents corrèvent les enfants quand les enfants ne font pas bien les choses. » D'Hébreu, chapitre 12, je vous invite à lire le verset 4 à 11, on ne le lira pas ici ce matin, mais on lit au verset 9 d'Hébreu, chapitre 12. On lit ici. « D'ailleurs, puisque nos Pères terrestres nous ont corrigés et que nous les avons respectés, nous devons, ne devons-nous pas d'autant plus nous soumettre à notre Père céleste pour avoir la vie. » Vous vous souvenez, on a chanté des louanges, mon papa. C'est qui, notre papa? Vous vous souvenez-vous d'avoir été corrigé par votre papa? Déjà, puis que vous dites aujourd'hui, une fois que vous êtes rendu vous-même autonome dans votre vie d'adjuste. « Ah, je suis content d'avoir eu les corrections que j'ai eues, mais je ne sais pas où je me retrouverais. » Je ne sais pas si c'est votre cas pour vous, mais c'était mon cas pour moi. À un moment donné, quand je suis devenu à Dieu, je lui ai dit « Ah, je suis content que mon pain m'ait corrigé, parce que je ne sais vraiment pas où est-ce que je me retrouve là aujourd'hui. » Mais imaginez, c'est la même chose que Dieu fait pour qu'on se retrouve aujourd'hui à être à la bonne place au jour de la vie éternelle, à être enlevé au moment de l'enlèvement de l'Église pour nous retrouver avec Dieu et non pas « On sait où qu'on se retrouvera autrement. » N'est-ce pas? Alors, Dieu, dans son amour, nous corrige. Et je ne sais pas, quand vous prenez la Sainte Sainte ici, je ne l'ai jamais conduit avec vous ici, mais à Montmagny, quand on conduit la Sainte Sainte avec les chrétiens à l'Église à Montmagny, on lit jusqu'au dernier verset qui dit que c'est pour ça que Dieu nous corrige des fois. C'est pour ça que des fois on est malade, on est dans la souffrance parce que Dieu nous corrige afin que nous ne périssions pas avec ce monde. Amen. Alors, on doit se soumettre à notre papa. Se soumettre à notre papa, c'est comme quand on dit Jésus, je te prie pour être le Seigneur de ma vie. On est prêts à se soumettre à lui parce qu'on sait que lui-même est appelé le Père éternel. Et c'est 1905 qui dit qu'un enfant nous est né et il va être appelé Père éternel, notre papa, celui qui nous conduit jusqu'au jour de l'éternité et celui qui non seulement intercède pour nous à la droite du Père pour qu'on soit gardé sous notre oeuvre de justice, Dieu ne nous arrache pas notre oeuvre de justice, mais lui-même aussi permet les corrections que nous avons besoin pour nous trouver ensemble au ciel avec nous. Et non pas avec ce monde qui va périr pour l'éternité aux enfants. Amen. Ce matin, alors que nous parlons de vivre par la foi en relation personnelle avec Dieu, par la personne du Saint-Esprit de Dieu, alors ce matin, as-tu déjà évité Jésus à être le Sauveur et le Seigneur pour ta vie? Apocalypse 3, 20 qu'on a lu au début, Jésus te dit, voici je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souffrirai avec lui et lui avec toi. Alors si tu n'as pas encore jamais invité Jésus comme Sauveur et Seigneur pour ta vie, tu n'as aucune relation avec lui pour être sauvé par lui. Jésus n'est même pas dans ton corps. Dans Jean 3, 3, Jésus a dit à Nicodème, Nicodème qui était pourtant un enseignant des saintes écritures, Jésus a dit, en vérité, en vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. Alors sans Jésus dans ton corps, tu demeures seul. Tu demeures sans le Saint-Esprit de Dieu en toi, sans relation ni communion avec Dieu pour être sauvé par lui. Ainsi ce matin, alors que nous nous tenons en présence même de Dieu, présentement dans la présence même de Dieu, si tu veux recevoir Jésus non seulement comme Sauveur, mais aussi comme Seigneur de ta vie, je t'invite à simplement adresser cette prière au Seigneur avec moi. Simplement la répéter d'un cœur sincère et avec un désir de connaître Dieu dans ta vie. Père Céleste, je crois en ton amour pour moi. Père Céleste, je crois que tu as envoyé ton Fils chez Jésus pour que je sois pardonné et sauvé mes péchés. Seigneur Jésus, je crois que dans ton amour pour moi, tu as souffert la mort à la croix pour le pardon de tous mes péchés. Je reconnais que je suis sans force. Je reconnais que je n'ai aucune capacité pour me racheter par moi-même du prix de mes péchés. Seigneur Jésus, je t'ouvre maintenant tout mon cœur. Je te prie Seigneur d'en prie dans ma vie maintenant. Amen. Alors ce matin, si tu écoutes l'enregistrement de ce message ou que tu nous écoutes en ligne et que tu as adressé cette prière directement à Dieu pour recevoir Jésus dans ton cœur maintenant, n'hésite pas à prendre contact avec moi. En retour, je pourrais prier pour toi personnellement et répondre à toutes tes questions sur Jésus, sur son sacrifice pour toi à la croix, que tu connaisses la présence de Dieu par le Saint-Esprit en toi, dans ta vie. Aussi, si tu es de ceux peut-être, de celles qui avaient déjà fait cette prière auparavant dans votre vie, mais que tu sens ce matin que ton cœur est tiède pour le Seigneur, et peut-être même, sais-tu que Jésus se trouve peut-être même à la porte de ton cœur plutôt que dans ton cœur ce matin. Alors, si c'est ta condition, je t'invite ce matin à ouvrir ton cœur. Je t'invite ce matin à prendre du temps de prière pour parler avec le Seigneur et être à l'écoute du Saint-Esprit qui, lui, peut te rendre libre dans ta vie maintenant. Te rendre libre de tout ce qui peut mettre une barrière ou tout ce qui peut mettre Jésus à la porte de ton cœur ce matin. Alors, si tu nous écoutes en ligne, je t'invite aussi à prendre contact avec moi pour que je puisse aussi prier avec toi. Et je t'invite même à venir nous rencontrer ici à l'église les dimanches pour entendre la parole de Dieu et vraiment avoir une communion avec le peuple de Dieu et avoir une communion encore plus spécifique avec Jésus lui-même qui est au milieu de son église. Pour terminer ce matin, nous allons en dresser un dernier chant de louanges et d'adoration à Dieu. Et si tu es de ceux qui sont ici présents à l'église ce matin et que tu te sens concerné par l'un ou l'autre de ces deux appels, ou peut-être pour un autre sujet pour lequel tu aimerais que je prie pour toi ce matin. Alors, durant qu'on va conduire ce dernier chant de louanges et d'adoration ce matin, simplement t'avancer ici à l'église ce matin pour que je prie pour toi. Sois comblé en Jésus. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Magnifique Magnifique Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada